Apparemment, c'est tout à fait un problème de digestion, ce qu'on va discuter maintenant. Je vais discuter de la thématique de l'anthropophagie, pas seulement dans le cinéma brésilien, mais généralement c'est une problématique qui est tout à fait présente dans tous les moments de la discussion d'une théorie politique nationale, d'une théorie de l'arme, de la pratique de l'armée au Brésil. Et je ne vais pas faire ici une chose très structurée, comme c'était les autres travaux jusqu'à maintenant. Je vais faire seulement présenter des matériaux pour peut-être comprendre les problèmes qu'on discute au Brésil par rapport à la question d'une colonisation et comment on peut, devant cette colonisation, créer une chose nouvelle, une chose originaire au cinéma. Et on va discuter d'un film dans lequel ce processus a mis en marche. En fait, je veux discuter d'un extrait de ce film qui s'appelle justement « Il était bon, mon petit français », des peintures, un poème, une blague de Foucault et quelques réclamations de Lévi-Strauss sur les élèves de l'Université de Saint-Paolo. En fait, c'est toujours le même problème de savoir comment on peut se poser devant l'Europe pour faire quelque chose de nouvel. C'est donc tout à fait une question de discuter qu'est-ce que c'est la colonisation que tu rèves, qu'est-ce que c'est la colonisation, en fait, comme on va voir dans les cas de la philosophie, quelque chose qu'une colonisation philosophique. En fait, je pense qu'il y a deux manières de penser par rapport au manifeste anthropophagique et aussi des films comme « Il était bon, mon petit français », des alternatives de penser comment on peut faire une chose nouvelle au Brésil. Et c'est toujours cette tentative de manger l'autre et faire sa digestion et transformer l'autre dans une chose différente, une chose brésilienne, ou soit d'essayer de trouver dans la culture brésilienne de tout cela qui serait plus caractéristique du Brésil, le processus de notre indépendance culturelle. Et c'est cela que je veux analyser ici avec vous. On connaît plus ou moins le schéma anthropophagique. On mange ces hommes qui sont forts, courageux, intelligents, pour que, grâce à une force animique, ces bonnes caractéristiques soient transférées pour nous, à nous. Mais apparemment aussi, c'est tout à fait le projet, jusqu'à aujourd'hui, sous-jacent à une grande partie de notre art, de notre pensée, de notre philosophie. Bien entendu, notre ici veut dire la brésilienne, bien sûr. L'extrait de naissance de notre pratique, on le connaît. Le manifeste anthropophagique de Zolde Andrade, écrit en 1928 et publié dans la revue Anthropophagique, qui existe jusqu'à aujourd'hui, mais avec de différentes fonctions. Ironique, poétique et drôle, le manifeste mis en scène la question de la dépendance culturelle brésilienne. Marx, le surréalisme et la révolution française, Freud, Picabia, Montaigne, tout cela est mis en scène pour mettre en évidence la contradiction violente entre deux cultures, la primitive, amérindienne et africaine, et la latine, d'héritage culturel européen, qui forment la base culturelle brésilienne, et pour proposer de la transformer à travers une anthropophagie transformatrice. Je vais lire, c'est le premier matériau que je vais montrer ici, matériel en fait. C'est le manifeste anthropophagique de Oso, de Je vais lire, parce que je pense en fait que c'est un texte très connu au Brésil, un petit peu ironique, et pour partie, je vais commencer à lire le texte de Oso. Seulement, l'anthropophagie nous une, socialement, économiquement, philosophiquement, l'unique loi du monde, expression masquée de tous les individualismes, de tous les collectivismes, de toutes les religions, de tout traité de paix. To pee or not to pee, that's the question. Il ne m'intéresse pas ce qui n'est pas mien, loi de l'homme, loi d'anthropophage. Ce qui écraser la vérité est les vêtements, l'imperméable entre le monde intérieur et le monde extérieur. La réaction contre l'homme vêtu, le cinéma américain en formera. Fil du soleil, mer de vivants, trouvés et aimés férocement, avec toute l'hypocrisie et de la saudade, pour les immigrés, pour les trafiqués et pour les touristes, en français dans l'origine, les touristes. C'était pourquoi on n'a jamais eu de grammaire ni de collection de vieux végétables. Et on n'a jamais su ce qui était urbaine, des banlieues, des frontières ou un continental, pas reçu dans les mapas mundi du Brésil. Contre tous les importateurs de la conscience d'un boite de conserve, l'existence palpable de la vie, la mentalité prélogique pour les messieurs les vibrous l'étudier. Nous voulons la révolution caraïbe, plus grande que la révolution française. La unification de toute révolte efficace dans la direction de l'homme. Sans nous, l'Europe n'avait pas ni sa pauvre déclaration des droits de l'homme. L'âge d'or annoncé pour l'Amérique. L'âge d'or et toutes les girls. Filiation, les contrats avec le Brésil caraïbe. Aurive et le Gagnon prennent terre, montagne. L'homme naturel, Rousseau. De la révolution française au romantisme, à la révolution bolcheviste, à la révolution surréaliste et à la barbade technisée de Kelserli. On se promène. Mais on n'a pas admis la naissance de la logique entre nous. L'esprit se recuse à concevoir l'esprit sans le corps. L'anthropomorphisme. L'essicité de la vaccination anthropophagique. Pour l'équilibre contre les religions du méridien et les inquisitions extérieures. Contre les mondes réversibles et les idées objectivées, cadavérisées. Les stops de la pensée qui est dynamique. L'individu victime du système. Fonte des injustices classiques. Des injustices romantiques. De l'oubli des conquêtes intérieures. On avait déjà le communisme. On avait déjà la langue surréaliste. L'âge d'or. Avant que les Portugais ne découvriient le Brésil, le Brésil avait découvert le bonheur. Le bonheur, c'est la preuve par neuf. Dans le matriarcat de Pindorama. Contre la mémoire fond de l'habitude. L'expérience personnelle rénovée. Contre la réalité sociale, vêtue et oppressante, cadastrée pour Freud. La réalité sans complexe, sans folie, sans prostitution et sans prison de matriarcat de Pindorama. C'est la fin du manifeste en fait. Ce que je vais montrer ici, c'est justement ces deux processus que, depuis Oswald de Jandrade, on a toujours essayé de faire dans l'art brésilien. D'un côté, on essaie de manger l'européen pour voler ses bonnes caractéristiques. D'autre côté, on veut montrer qu'il y a une chose vraiment originaire au Brésil. En fait, il y avait déjà le communisme au Brésil. Il y avait déjà le sourialisme dans les Indiens. Et c'est cela qu'on veut montrer dans le manifeste. Et de toute façon, cette manière, un petit peu contre la grammaire, parfois, il n'y a pas de sentence en fait dans le manifeste, c'est une manière que le cinéma brésilien va récupérer 40 ans après pour penser justement une nouvelle manière de faire du cinéma. Et ces manières d'utiliser l'image, la simultanéité, les rythmes et la polyphonie, on peut déjà les trouver déjà dans les manifestes. Et 40 ans après, dans les moments dans lesquels on appelle au Brésil du tropicalisme, il y avait le cinéma nouveau aussi, il va y avoir une récupération de cette manière d'écrire. Et beaucoup de cinéastes vont chercher justement dans cette manière d'écrire les manifestes de Oswald, son manière de faire le cinéma. Et c'est toujours cette tentative de récupérer d'un côté, et c'était le processus de l'industrie culturelle au Brésil, dans le début du cinéma au Brésil, de récupérer quelque chose qui serait vraiment national au Brésil, à savoir l'humour, le divertissement et le bonheur, qui serait typiquement brésilien, et que de toute façon, on doit essayer de montrer qu'on est un peuple heureux. Et c'est déjà la démarche du cinéma plus commercial, mais aussi la démarche du film comme Makonaïma, que c'est déjà le cinéma nouveau, de montrer, je ne sais pas si vous connaissez Makonaïma, mais Makonaïma, c'est notre, en fait, je ne sais pas les mots exacts, c'est notre héros, c'est notre héros national, parce qu'il était vraiment pas russeux, il n'aimait pas beaucoup travailler, il avait beaucoup de problèmes à cause de cela, mais comme il est malin, de l'expression brésilienne, il n'a pas, en fait, de grands problèmes, il peut échapper de toutes les problématiques, et c'est cela déjà que Makonaïma montre sur le Brésil, qui veut justement chercher ses propres caractéristiques. Donc, cette manière d'échapper, cette manière d'essayer de toujours être heureux et intelligent par rapport aux autres qui baissent les normes, c'est toujours une chose qui est considérée vraiment brésilienne, et d'une certaine façon, comme on va voir dans un poème de Oswald, c'est à partir de cela qu'on veut essayer de construire une identité brésilienne. Et bon, j'aimerais bien montrer, parler un petit peu sur ce film, ce film, il était bon, mon petit français. C'est un film déjà, avec une manière de présenter le matériel, de manière peut-être pas normale, par rapport au cinéma commercial. C'est vraiment bizarre de voir le film, parce qu'en fait, c'est un film qui, il y a parfois, je pense, trois minutes en portugais, dans le film, et tous les films sont entopis, soit entopis, soit en français. Donc, c'est bizarre, parce que c'était une époque, au Brésil, au début des années 60, 70, tout le monde pouvait parler, en fait, français. Et c'était à cause de cela que le département français de l'Université de Sao Paulo a été se développer sans problème. Il y avait beaucoup, tout le monde savait parler français au Brésil. Donc, c'est déjà une ironie de montrer un film dans lequel on ne peut pas, en fait, comprendre la langue nationale et tout pire, mais, en fait, on peut comprendre les français. Et c'est déjà une manière bizarre de montrer un film qui, dans le moment dans lequel il était, dans la première, tout le monde a pensé que c'était une chose peut-être plus pornographique, en fait, parce que, je ne sais pas en français, mais en brésilien, il y a peut-être une ambiguïté, parce que « gostoso », ça veut dire délicieux dans le sens de manger quelques plats, mais aussi dans le sens sexuel. Et donc, tout le monde probablement a pensé qu'il serait une chose plus érotique, peut-être, mais l'érotisme, c'est seulement la nudité des personnages. Les films racontent l'histoire de la France antarctique, je ne sais pas si vous connaissez, mais les français ont essayé d'envahir le Rio de Janeiro pendant le début de la colonisation portugaise. C'était toujours une lutte contre les portugais, et les portugais, finalement, ils ont gagné la lutte, les français ont désisté. C'était à cause de Pau-Brasil, c'est un genre de bois spécial pour faire, pour avoir de tinte, pour avoir, pour faire, pour avoir les rouges pour le vêtement. C'était un problème, il n'y avait pas beaucoup de choses pour avoir la colère rouge pour donner de colère pour le vêtement dans les robes. C'était très important. Ce n'est pas une narrative qui suit ces schémas caractéristiques de tension, résolution de la narrative traditionnelle. Et à cause de cela, c'était un problème pour la réception du film. On va montrer maintenant, je vais montrer des moments du film dans lesquels on peut percevoir cette difficulté de comprendre qu'est-ce qui avait lieu vraiment. C'est tout à fait une tentative de trouver peut-être une caractéristique pré-logique, comme disaient les manifestes, une manière de faire le cinéma au Brésil. C'est une petite partie pour montrer exactement cette tentative de faire une nouvelle grammaire pour le cinéma, de montrer des rituels un petit peu bizarres pour les hommes civilisés. Et le film, c'est tout à fait comme ça. et bon, j'aimerais tous les processus c'est le suivant, les français il est capturé pour les indiens, les indiens aiment beaucoup les français parce qu'ils peuvent travailler bien et les français pensent qu'à cause de cela ils ne vont pas les manger. Et en fait ce n'est pas exactement comme ça parce que une fille vraiment importante vraiment importante dans la dans la tribe elle est tombée amoureuse pour lui mais finalement il essaie de fouillir avec une grande quantité d'or et à cause de cela elle commence à rire après je vais montrer et elle fait comme ça et finalement il est fléché et finalement commence le rituel pour le manger. Et c'est tout à fait ce mouvement pour montrer qu'on a essayé de montrer pour l'européen qu'il pouvait changer qu'il pouvait échapper de la rationalité de la richesse etc. Mais ce n'est pas possible de montrer cela pour l'européen et à cause de cela on doit les manger on doit profiter de ce qui est mieux dans l'européen. En fait c'est tout à fait cette tentative de récupérer les typiques membres brésiliens c'est tout à fait présent dans l'esthétique aussi des glaubertes et roches et en français il y a en fait un essai de Godard sur l'esthétique de la faim et c'est exactement ce processus de chercher la base du cinéma à partir de ce qui est caractéristique du Brésil c'est la faim c'est la souffrance du peuple brésilien et les cinémas doivent de toute façon montrer la souffrance du peuple pour que le monde pouvait comprendre la réalité brésilienne. mais en fait maintenant je vais me rapporter sur tout je sais déjà des autres matériaux à une tradition qu'au Brésil on appelle des traditions matérialistes parfois c'est une tradition de lecture de la littérature brésilienne qui a été influencée par Machere par exemple et que c'était important parce que c'était la première fois dans laquelle la littérature brésilienne et l'art brésilienne est expliquée d'une manière par rapport à la vie économique brésilienne donc il y a un essai d'un penseur qui s'appelle Roberto Schwartz encore vivant qui s'appelle c'est vraiment connu qui s'appelle « O bom de la carrosse au poète moderniste » ça veut dire « Le train, le chariot et le poète moderniste » et c'est justement un poème de Oswald dans lequel on montre quels sont les problèmes de faire une politique par rapport à ce qui serait une caractéristique brésilienne et c'est de toute façon le pari de Oswald je vais lire le poème maintenant c'est sans titre « Pauvre bête de Somme Les chevals et les chariots ont été coincés dans les rails et comme les ouattements sont patientés car ils amenaient les avocats pour les bureaux décoincés les véhicules l'animal s'est tiré mais les chariétiers vite a grampé de la cabine a puni les fugitifs avec un grand fouet c'est tout les problèmes que Schwartz trouve dans ce poème là c'est tout à fait le problème de la violence qui est toujours présent dans les rapports sociaux au Brésil parce qu'on voit maintenant c'est toujours un déplacement de la violence donc les avocats sont plus importants donc ils parlent pour les ouattements que c'est important qu'ils parlent pour les garçons de les chariots et les garçons de les chariots doivent battre dans le cheval et c'est toujours un déplacement de la violence et c'est toujours comme ça qu'ils osent de penser la caractéristique brésilienne il y a tout à fait un problème il y a tout à fait une violence mais on peut essayer de vivre comme ça et ça marche autre pensée de cette tradition cette tradition matérialiste Paulo Arendt je discute aussi cela mais d'une manière plus proche de nous pour moi que je suis un étudiant du département de philosophie de l'Université de São Paulo c'est plus proche encore c'est la question de l'indépendance philosophique du Brésil par rapport à la France le problème c'était une blague de Foucault une blague vraiment connue pour les étudiants de philosophie au Brésil Foucault était à São Paulo dans les années 70 pour présenter des trucs sur les mots de choses et quelqu'un a demandé si Foucault ne pensait que le Brésil était bizarre si c'était étrange etc et Foucault a dit que non parce que notre département de philosophie c'était un département français de philosophie d'Outre-mer et après c'est là Paul Lorenz a commencé à faire beaucoup d'essais pour discuter et l'essai qu'il a fait le premier essai s'appelle extrait de naissance pour montrer que d'une certaine façon on ne peut pas avoir une indépendance par rapport à France à cause de beaucoup de questions et donc Foucault serait vraiment correct quand il dit qu'on est un département français de philosophie d'Outre-mer et en fait il y a des explications pour cela quand la mission française c'était quand l'université de São Paulo est fondée ils vont contrater les professeurs français pour la philosophie à cause le nazisme c'était dangereux de contrater les professeurs allemands et quand la mission française arrivait avec Magwe et Lévi-Strauss ils ont commencé à avoir des problèmes parce que ils ont attendu autre chose et je vais lire des extraits de Lévi-Strauss qui d'une manière très comme s'il décrivait l'expérience des aborigines il décrit comment se comportaient les étudiants de l'université de São Paulo je cite Lévi-Strauss nos étudiants voulaient tout savoir dans quelques domaines qui se fût celle la théorie la plus récente leur semblait mériter d'être retenue blasé de tous les festants intellectuels du passé qu'ils ne connaissaient d'ailleurs que par ouï dire puisqu'ils ne lisaient pas les oeuvres originales ils conservaient un enthousiasme toujours disponible pour les plans nouveaux dans leur cas il faudrait parler d'un mode plutôt que des cuisines idées et doctrines n'offraient pas à leurs yeux un intérêt intrinsèque et les considéraient comme des instruments de prestige dont il fallait s'assurer la première partager une théorie connue par d'autres équivalent à porter une robe déjà vue on s'exposait à perdre la face par contre une concurrence acharnée et s'exercer à grands coups de revues de vulgarisation et périodiques à sensations et de manuels pour obtenir l'exclusivité du modèle le plus récent dans le domaine des idées produits sélectionnés des écuries académiques mes collègues et moi-même nous nous sentions souvent embarrassés dressés à ne respecter que les idées mûres nous nous trouvions en bout aux osseaux d'étudiants qui donnent une ignorance totale envers le passé mais dont l'information était toujours en avance des quelques mois sur la nôtre pourtant l'érudition dont ils n'avaient ni les goûts ni la méthode leur semblait tout de même un devoir aussi leur dissertation consistait quelqu'un fut le sujet en une évocation de l'histoire générale de l'humanité depuis les songes entrepoides pour achever à traverser quelques citations de Platon d'Aristote et de Comte dans la paraphrase d'un polygraphe viscu dont l'ouvrage avait d'autant plus de prix que son obiscuité même donné une chance que nul autre ne s'est serait encore avisé de les piller en fait les descriptions de l'évistro sont toujours comme ça pour montrer exactement comme les Brésiliens voulaient seulement manger les plats européens pour faire quelque chose innovatrice mais de tout à fait ils ne voulaient pas connaître la tradition c'était peut-être un problème de l'anthropophagie et ils parlent de toute façon sur tous les tous les fêtes tous les moments tous les emménages aux professeurs pour essayer de faire de voir des prestiges dans un moment après il va y avoir un changement dans ce schéma là les étudiants vont commencer tout à fait à faire seulement des commentaires c'était le moment dans lequel Martial Guérou arrive à São Paulo et la philosophie jusqu'à maintenant se transforme d'un processus de commentaire infini des textes d'un commentaire structural restrit et de toute façon jusqu'à maintenant c'est la vie académique brésilienne peut-être au moins de l'université de São Paulo Paul Lorentz il va penser toujours les problèmes de se rapporter à la philosophie française il parle que la philosophie française est un sismographe du capitalisme avancé et que quand la philosophie française change on peut remarquer que le capitalisme a changé aussi il veut toujours comme problème cela et pour lui Bento Prado Junior par exemple c'était comme disait Habermas sur la philosophie française une dérive esthétisante une manière de faire la littérature et d'ignorer que la philosophie ce n'est pas la littérature en fait mais il y a aussi autre étudiant pour commencer à concluir qui montre comme il y a une manière tout à fait présente dans la culture brésilienne de représenter l'image seulement pas seulement l'image dans le cinéma mais l'image dans la peinture aussi c'est une manière peut-être timide de montrer les images et il s'appelle Rodrigo Naves et le livre s'appelle La forme difficile et c'est vraiment intéressant l'étude qu'il fait par exemple d'un pointeur comme Debré j'essaie en fait de trouver des peintures des débrés pour montrer cette différence mais si on sur Google il y a seulement des peintures des débrés de l'esclavage au Brésil mais en fait l'analyse de Rodrigo Naves c'est pour montrer que quand la peinture arrive au Brésil les formes commencent à changer à cause peut-être de la température les la forme des débrés quand ils commencent ces travaux en France et après quand ils rentrent en France c'est une forme forte c'est pour montrer toujours des scènes grecques pour montrer la force de l'homme etc et quand il y a au Brésil c'est toujours moins fort la peinture c'est plus faible il n'y a pas de corps de couleur fort c'est toujours une forme qu'ils appellent des formes timides et je vais montrer d'un autre peinture comme ça arrive il s'appelle Guignard il était au Brésil et il analyse des peintures comme ça de Guignard pour montrer comme d'une certaine façon l'art brésilien c'était toujours comme cela à savoir il parle que c'est une manière d'effleurer l'espace sans les vertébrés de diluire la consistance des choses toujours une tension entre puissance et l'acte encore une chronique de la violence mais pas une histoire de la civilisation il pense cela parce que les peintures de Guignard sont toujours comme ça c'est toujours comme une substance sans avatars sans modélisation on ne sait pas exactement où on est en fait peut-être c'est au Brésil peut-être c'est à Minas Gerais mais il serait possible d'être on ne sait pas là et c'est toujours ces brumes qui couvrent tout et de l'opinion des naves c'est tout à fait une manière d'éviter de faire des formes plus plus fortes parce que l'art brésilien serait toujours cette absence de force cette tentative de trouver dans des caractéristiques moins formelles moins je ne sais pas exactement oui oui c'est cela donc parfois dans le cadre dans la peinture de Guignard on peut trouver des caractéristiques d'une petite ville brésilienne de cette fête brésilienne mais généralement c'est toujours comme ça c'est tout déjà on n'a pas presque pu voir quelque chose et à cause de cela l'auteur Rodrigo Naves il voit dans sa peinture une chronique de la violence parce que les brumes d'une certaine façon c'est la c'est l'oubli de la souffrance brésilienne qui ne peut pas être représentée parce qu'on aime bien rester toujours à la surface et pas approfondir les conséquences de l'art brésilienne seulement pour le concluir c'est tout à fait c'était tout à fait une critique qu'une cinéaste qui s'appelle Ivana Bentes elle a fait au cinéma brésilien actuel parce que on a maintenant le marché le marché cinématographique cinématographe brésilien c'est vraiment grand et tout le monde connaît le Brésil et donc elle parle que l'esthétique de la faune de Glauberoche est devenue une cosmétique de la faune et c'est un problème et c'est un problème qu'on peut on peut regarder par exemple dans la des différentes façons de cinq fois faveles il y a la version du cinéma nouvel il y a aussi la version plus commerciale plus plus connue maintenant c'est tout à fait un changement et le changement c'est clair toute la présentation de la souffrance des travailleurs au Brésil dans les années soixante est transformée dans des dynamiques d'une paire des amoureux qui veut changer de place à cause de la violence mais il n'y a pas en fait des discussions de la base du problème de la souffrance il serait d'une certaine façon comme une peinture de guignard on reste toujours sur la souffrance on ne pouvait pas regarder le problème et à cause de cela il y avait une discussion vraiment forte d'une table comme celle-là entre Yvonne Abendiz et le connu je ne me souviens pas le nom le garçon qui a fait le film de les cités les cités de Dieu c'était vraiment connu il y avait des indications pour l'Oscar et au Brésil il y a déjà deux ans il y avait une discussion vraiment forte il a parlé je suis en train de suivre l'héritage de l'esthétique de la faim elle a dit non tu es en train de suivre la cosmétique de la faim c'est encore une démarche du capitalisme pour concluir finalement on peut se demander pourquoi on voulait aller jusqu'à vers l'originalité et pourquoi si ça veut dire aller jusqu'à la dépendance c'est toujours une question compliquée mais apparemment c'est très difficile de faire ce changement avec l'étranger de faire la digestion et parfois ce n'est pas toujours une bonne digestion qu'on peut faire de l'étranger et maintenant dans un moment dans lequel le Brésil peut-être s'ouvre au monde culturellement au moins c'est plus difficile de savoir et on doit peut-être regarder avec soupçon cet idéal anthropophagique et peut-être trouver un chemin alternatif pour cela mais en fait il n'y a pas d'autres possibilités on doit soit choisir ces caractéristiques très brésiliennes soit la souffrance soit la diversion ou on doit manger les français voir qu'est-ce qu'il peut avoir à lire après merci